Salut à tous mes chers amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythologie Astrale où on va un peu parler de ces fameuses blessures professionnelles dans les maisons et aujourd'hui nous allons discuter ensemble de la maison entière en Capricorne Donc la maison entière en Capricorne c'est une maison qui est intéressante parce que c'est le signe qui est traditionnellement associé à la maison 10 donc en fait je trouve qu'ici on se retrouve quand même dans des situations plutôt classiques qui sont liées à la réputation et à la carrière La maison entière en Capricorne dans le thème c'est la maison dans laquelle on va construire sûrement les oeuvres et les édifices les plus solides de nos vies c'est des choses qui sont construites pas à pas c'est des maisons dans lesquelles la plupart des ascendants de Bélier fournissent des efforts qui sont considérables pour construire leur image publique pour construire leur réputation, pour construire aussi leur personne en fait tout simplement on existe tous individuellement dans chacune de nos maisons mais c'est vrai que dans la maison Capricorne c'est évidemment le nous alors pas pour tout le monde et pas tout le temps je l'explique justement dans le César moi j'aime bien regarder la maison entière en Capricorne parce que vu que c'est une maison dans laquelle on obtient les choses difficilement souvent les résultats sont retardés souvent les résultats sont repoussés c'est la maison dans laquelle on peut faire preuve d'énormément de patience moi je suis très Capricornien dans la maison 3 donc malheureusement c'est surtout au niveau de ma fratrie je pense qu'ils ressentent le côté Capricorne, la responsabilité je suis l'aîné de 5 voilà maintenant pour les personnes qui ont leur maison 10 entière en Capricorne c'est un peu plus complexe parce qu'on sort justement de cette zone du thème qui est plutôt personnelle, qui est plutôt familière avec une zone du thème qui est un peu moins personnelle et un peu moins familière on est dans une zone qui est très publique c'est la maison 10 pour certains vous avez votre domiciel dans la maison 10 pas pour d'autres et c'est ok c'est tout à fait ok, il n'y a pas de soucis et cette maison 10 entière en Capricorne pour la plupart des assemblants béliers c'est une maison de challenge c'est une maison où il va falloir fournir énormément d'efforts et en fait le truc que je trouve un peu diabolique on va dire dans certaines configurations de la maison 10 pour les assemblants béliers c'est que justement de manière générale on va exploiter un petit peu les assemblants béliers on voit leur énergie on voit leur capacité à fournir des efforts et surtout dans un comment dirais-je dans un laps de temps qui est plutôt continu et on veut exploiter en fait ce capital là donc souvent je trouve que les histoires sordides des assemblants béliers en tout cas des clients que j'ai eu avec la maison 10 entière en Capricorne c'est beaucoup de rapports de force beaucoup d'intimidation par des supérieurs hiérarchiques c'est vraiment le poids en fait de la structure de l'entreprise de la structure de la société qui pèse en fait sur les épaules je trouve d'une personne qui a la maison 10 en Capricorne et en fait l'art de rien il y en a beaucoup il y a même des personnes que j'ai eu en tant que client qui ont leur maison 10 en Capricorne avec Saturne à l'intérieur évidemment Saturne il est en plein pouvoir en pleine possession en tout cas de ses caractéristiques il n'est pas détourné ni dilué dans un autre signe ou à proximité d'une autre planète et en fait là on a vraiment un poids qui est énorme en fait sur les épaules de la personne moi je vous avoue que en tant que personne qui est saturnienne j'ai Saturne en maison 5 et donc comme je vous ai dit j'ai une maison 3 qui est quand même assez stuffée en Capricorne je dirais quand même que je suis plus je suis plus saturnien que solaire voilà donc ça va vous choquer parce que je suis lion solaire mais vraiment si vous regardez attentivement mon thème et surtout la présence de Saturne je suis plus saturnien que solaire et même dans ma personnalité je pense que ça se ressent aussi je ne suis pas non plus le lion crâneur frimeur voilà gros pecs cartes postales et compagnie je pense que je suis un peu plus profond que ça quand même donc un peu plus saturnien que solaire et c'est ok il faut de tout dans ce monde on n'a pas envie d'être tout le temps avec une personne qui est trop saturnienne c'est déprimant et dépressif mais en tout cas voilà les personnes que j'ai eues qui avaient ce Saturne en maison 10 ou le Capricorne en maison 10 c'est les personnes qui étaient très préoccupées par leur image très préoccupées par leurs études je me souviens d'une nana super jeune c'est une de mes clientes les plus jeunes ça m'a tellement choqué en même temps quand j'ai vu son thème je me suis dit ça ne m'a pas du tout choqué qu'elle demande une lecture professionnelle de son thème ça ne va pas choquer des masses mais quand même par rapport à son âge je me suis dit waouh moi aussi je me mettais une pression de malade parce que les médecins les premières générations d'enfants d'immigrés blablabla mais en fait je n'avais pas autant de pression vis-à-vis de mon image en fait c'était juste la nécessité qui faisait que je me disais oh my god si je ne trouve pas un moyen de réussir en fait dans cette vie notre vie va rester comme ça tout le temps et en fait ce n'est pas la vie ce n'est pas la vraie vie j'ai toujours su en tant qu'enfant alors est-ce que c'est Jupiter en Sagittaire en Maison 2 que ce n'était pas la vraie vie et en fait je pense que les personnes qui ont leur Maison 10 en Capricorne elles ont ce sentiment aussi elles ont ce feeling qu'il y a des hauteurs en fait qui sont plus élevées en se donnant les moyens et en ayant un peu plus d'exigence vis-à-vis de soi-même on a les moyens d'atteindre en fait ces hauteurs et peut-être de voir autre chose de comprendre la vie différemment de transcender en fait justement cette matérialité et ça je trouve ça super beau surtout quand on sait que la forme la plus élevée du Capricorne c'est une forme qui transcende complètement les besoins matériels voilà c'est un Capricorne qui est très détaché justement de questions qui sont liées à l'argent qui sont liées au statut mais pour arriver à ce niveau-là il doit passer par ces situations voilà de succès matériel d'argent, de statut pour comprendre le Capricorne et je pense que c'est peut-être ce qui me différencie en tout cas de certains lions l'énergie en fait du Capricorne c'est une énergie qui passe par l'expérience tant que le Capricorne ne va pas ressentir en lui le poids de cette victoire le poids aussi de cette erreur de cet échec il ne va pas prendre une décision ferme et une fois qu'il prend sa décision ferme elle est établie elle est gravée dans le marbre et ensuite on peut construire dessus alors vraiment s'il y a un mot clair à retenir sur cette énergie du Capricorne en maison de 10 c'est à la fois de se construire soi mais aussi d'établir en fait une structure une oeuvre une relation une situation une famille qui est tellement solide que toutes les autres peuvent se reposer dessus moi je disais encore à un client que j'ai eu en consultation j'ai failli donner son blase il ne m'aurait pas tué je pense mais j'ai failli donner son blase mais ce client qui est très gentil ah là là j'ai une mémoire de poisson pourquoi j'ai pris son exemple ah oui déjà dans sa présentation il était grave en mode voilà je vais devenir le meilleur dans mon secteur à ce métier je me suis dit waouh là on est vraiment en présence d'une personne qui a une maison de 10 qui est forte alors pour l'info sa maison de 10 elle n'est pas forcément en Capricorne mais il a Saturne dans sa maison de 10 et je me suis dit ah ouais on ressent vraiment le poids en fait de la responsabilité le poids de devenir quelque chose de devenir quelqu'un après je pense que justement nos cultures qui sont très capitalistes centrées sur le capital et la production de capital y compris la production de capital humain ce que je trouve un peu horrible parce que pour moi on a notre dignité on a notre valeur qui est intrinsèque et en fait on ne peut pas vraiment de la même manière qu'on ne devrait pas nous enlever en fait de cette humanité là on ne devrait pas être capable de l'augmenter en fait on ne devrait pas être capable de créer des systèmes qui nous permettent de gagner en valeurs humaines supposées et créer ensuite forcément des inégalités puisqu'on crée une caste et une classe en fait de personnes qui ont un fort capital humain entre guillemets et d'autres personnes qui auraient un capital humain un peu plus bas et en fait on a toutes les atrocités qui vont avec quoi ces maisons de 10 c'est pas juste vos maisons personnelles c'est aussi des reflets de la constitution du monde et de comment ils fonctionnent et justement pour avoir une interprétation beaucoup plus profonde et complexe et nuancée de vos maisons de 10 et de l'entièreté de votre chart avec une lecture professionnelle je vous recommande vivement de réserver votre César soit directement sur le site internet mythologieastral.com soit par email avec moi et les informations sont souvent dans les descriptions des épisodes vous ne la trouvez pas dans cet épisode là vous allez dans n'importe lequel il y en a 600 vous inquiétez pas vous allez trouver donc on revient sur ce que je voulais dire par rapport à F j'ai fallu l'appeler encore une fois par son blase je lui ai dit un truc qui l'a fait rire je lui ai dit mais en fait gros si t'as Saturne en 10 c'est pas toi l'avion de guerre toi t'es le porte-avions qui va porter d'autres avions de guerre et en fait ça c'est dur à accepter mais c'est saturnien hello donc même si vous avez pas Saturne en 10 vous êtes concerné avec cette maison de 10 en Capricorne c'est saturnien c'est que on est tellement concentré sur nous parce qu'on est dans une société du moi-jeu 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 qu'on oublie que la raison pour laquelle on pose une première ligne de briques c'est pour poser une autre ligne de briques par dessus et en fait ça fait mal qu'on a envie d'être ces espèces de phénix multicolores ultra rares et uniques voilà que tout le monde veut priser et capturer parce qu'on a tellement de valeur et attrape-moi possède-moi s'il te plaît donne-moi de la valeur voilà on n'est pas spéciaux 8 milliards c'est beaucoup de enfin voilà c'est important surtout pour les personnes qui sont saturniennes les autres c'est pas grave s'ils pleurent etc je sais pas si t'es spécifique voilà mais c'est pas grave s'ils pleurent et qu'ils comprennent pas ce qui est important c'est que les personnes qui sont saturniennes et même pas forcément qu'avec la maison 10 en Capricorne ou Saturne en maison 10 même des personnes qui savent que dans leur thème elles sont très saturniennes Saturne en maison 1 on est des briques on est des pions voilà et dès lors où on accepte ça et qu'on comprend qu'on est juste une clé qui va s'imbriquer dans une serrure on est juste une brique qui va s'imbriquer dans un mur on est juste un élément qui va s'imbriquer dans un plus grand élément déjà ça va vous délester de votre poids hein Dieu n'a pas besoin de vous vous avez besoin de Dieu voilà comme ça chacun parce qu'il y a aussi de comment dirais-je cette énergie du Capricorne en maison 10 ça peut aussi grossir l'ego hein mal aspecté mal contrôlé l'énergie du Capricorne elle est très très sombre très 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 sombre et j'en parle dans ma mini-série sur le dark side des signes et vraiment j'ai tiré à balle réelle sur les Capricornes je vous ai vraiment pas loupé c'est un signe qui est très très sombre parce que justement ils vont expérimenter voilà disons le côté un peu ragoûtant aussi de la vie mais allez demander à des hommes d'affaires des femmes d'affaires Capricorne des personnes qui ont plus de 50 ans Capricorne et même si elles sont nées avec de l'argent elles auront été exposées à certaines réalités certaines duretés en fait de la vie qui vont vraiment les rendre humbles et je dis pas forcément que toutes les personnes qui sont Capricorne en maison 10 voilà on doit vous ramener à votre place et restent humbles voilà ça fonctionne pas comme ça mais souvent il y a des expériences de vie qui rendent humbles qui ramènent un petit peu à zéro et les Capricornes ils ont besoin de ça aussi pour bien contenir leur ego et le contrôler le mesurer parce que quand on voilà dit à quelqu'un qu'il a le pouvoir de changer n'importe laquelle de ses circonstances par le travail et par la discipline oui vous allez créer une personne qui travaille dur et qui travaille beaucoup mais vous allez aussi créer une personne qui a un but d'elle-même qui va se dire mais en fait je suis cette clé nécessaire pour pouvoir multiplier enfin voilà je suis le détenteur de ce pouvoir en fait vous créez un Midas quoi et pas forcément un Midas dans le bon sens du terme quoi donc pour revenir un peu à cette histoire de porte-avions et compagnie c'est pas facile d'avoir cette maison de 10 parce que souvent vous allez porter les responsabilités d'autres personnes et ça va ensemble vous pouvez pas avoir le niveau de succès que Saturne veut vous donner en maison de 10 que le Capricorne va vous permettre de développer et de maintenir et de conserver dans cette maison de 10 sans les sacrifices qui vont avec vous pouvez pas devenir le professionnel le plus influent de votre profession sans aider d'autres professionnels à l'intérieur de ce secteur à grandir en compétences à avoir un peu plus confiance en eux à être plus efficace au boulot c'est impossible et en fait si vous acceptez ces nouvelles règles si vous acceptez en fait cette loi c'est là où votre vraie dimension saturnienne elle peut s'activer en fait dans cette maison de 10 et vous pouvez triompher de ces petits défauts et de ces fameuses blessures de la maison de 10 donc beaucoup de blessures et de traumas je dirais qui sont vraiment liés à la responsabilité donc c'est horrible c'est vraiment horrible mais voilà si j'avais été meilleur peut-être que le département aurait pu être sauvé si j'avais travaillé plus peut-être que j'aurais été recruté pour ce boulot si j'avais été moins fainéant si j'étais moins une merde il se parle durement les personnes qui ont beaucoup de capricorne beaucoup de saturn c'est vraiment des gens enfin je suis désolé je parle vraiment crumement et j'ai la flemme en plus on est en France quand même on n'est pas aux Etats-Unis donc je peux jurer dans les épisodes mais voilà les gens qui ont ces placements-là vraiment je trouve qu'ils se traitent comme de la merde et c'est un peu contradictoire parce qu'on se dit que c'est une maison du prestige et c'est le capricorne et compagnie mais ils se parlent vraiment comme de voilà et moins inclus moins inclus mais ouais je trouve que c'est pas le meilleur placement pour être bienveillant envers soi-même c'est un placement qui peut nous amener un peu du côté dark de la force et ça c'est vraiment pas évident à gérer je trouve qu'en tant qu'humain on n'a pas ni l'humilité ni la compassion ni l'empathie pour être correct avec nous-mêmes et ça c'est grave c'est même pas être correct avec les autres c'est vraiment être juste correct avec nous-mêmes c'est grave mais bon en tout cas beaucoup de traumas qui sont liés au rapport de force asymétrique des personnes qui vont utiliser leur influence et le fait qu'ils sont au-dessus de vous hiérarchiquement qu'ils ont de l'autorité en fait sur vous pour abuser de leur pouvoir mais globalement comme vous l'avez entendu avec ces petits récits en plus de mes clients et tout ces petites histoires et tout c'est vraiment votre âme enfin comment expliquer oui l'amour envers soi-même c'est important mais la sévérité et l'exigence envers soi-même c'est important aussi et en fait la grâce la chance des Capricornes en Maison 10 c'est qu'ils sont capables de se donner ce tough love en fait sans avoir besoin que quelqu'un d'autre le fasse et c'est ce qui enfin je suis désolé mais moi je vous me demandez c'est quoi ton signe préféré et tout machin moi c'est clairement les Capricornes indépendamment de la maison indépendamment de la planète aussi d'ailleurs je pense je pense que le seul truc avec lequel j'ai un peu plus de mal c'est Pluton en Capricorne en même temps c'est normal j'ai tellement souffert pendant cette décennie que je pense que côtoyer même des jeunes qui ont Pluton en Capricorne ça va être difficile pour moi mais tout le reste vraiment j'ai gros coeur sur vous les Capricornes c'est l'énergie qui soutient le monde voilà que ce soit par le bas ou par le haut ou même par le milieu avec les managers les médiateurs et tout ça vraiment c'est une très belle énergie moi je suis hyper admiratif de cette énergie je suis très influencé par cette énergie maison 3 entière en Capricorne Uranus Neptune et certains astéroïdes donc voilà beaucoup beaucoup d'énergie dans ce signe du Capricorne beaucoup d'énergie que les gens veulent exploiter le plus possible vraiment jusqu'à la moelle donc ne vous laissez pas exploiter et mettez cette énergie au service de l'amour de la justice de l'équité du respect de la tolérance envers les autres et vous verrez que vous allez faire des miracles justement les personnes qui sont très idéalistes et utopistes et dans ce monde merveilleux je m'inclus dedans et compagnie elles manquent parfois de concret c'est que des belles paroles c'est que des poèmes c'est que des oeuvres artistiques il n'y a pas vraiment d'impact sociétal et le Capricorne il va venir pour vous aider à structurer cet impact là à comprendre quels outils vous allez utiliser pour pouvoir mesurer aussi cet impact c'est un signe de gestion le Capricorne donc ce qu'on va vous demander en termes de stratégie dans cette maison de 10 c'est vraiment de la vision du discernement du recul du détachement du bon sens aussi donc voilà n'ayez pas peur moi je gros love sur vous vraiment les Capricornes c'est mon signe préféré mon signe de partenaire aussi préféré que ce soit en amitié ou en amour vraiment les seuls qui sont quasi irréprochables c'est vraiment pour moi en tout cas c'est les Capricornes et gardez à l'esprit que j'ai Saturne en maison 5 donc je ne suis pas non plus la personne la plus funky dans mes relations qu'elle soit amoureuse ou amicale mais je suis funky sur internet et je suis funky dans le podcast Mythologie Astrale donc abonnez-vous 60% des personnes qui écoutent le podcast ne sont pas abonnées voilà donc essayons de rééquilibrer un petit peu cet écart là abonnez-vous parlez-en autour de vous et surtout laissez des likes il y a une cagnotte qui est disponible la cagnotte Litchi de Mythologie Astrale Productions et si vous voulez en savoir plus sur nos productions n'hésitez pas à consulter le texte et les informations et tout de la cagnotte ou de rejoindre Patreon temporairement puisque c'est là-bas que je vais révéler la totalité des projets puisque mes patrons c'est mes sauces et sans vous je ne peux pas faire ce que je fais donc vous êtes évidemment au courant de mes prochains moves je vous embrasse et je vous aime à très vite abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous